Bienvenue dans vos conseils du libraire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, mais je ne vais pas expliquer en fait réellement de quoi parle le livre. Je vais plutôt vous parler de l'histoire de ce livre, de pourquoi est-ce que ce livre a été édité aux éditions Elbeina. Une cliente de la librairie est venue me voir pour me dire qu'elle avait écrit un livre concernant un drame qu'elle avait vécu, afin donc de savoir s'il était possible qu'on puisse l'éditer. Alors, dans la ligne éditoriale des éditions Elbeina, on édite surtout des livres religieux. Donc, ce livre ne correspondait pas forcément à la ligne éditoriale. Mais j'ai quand même donné, on va dire, la chance à ce manuscrit, et j'ai décidé donc de le lire afin de voir si ça pouvait me faire changer d'avis. Et lorsque je suis monté dans le train, j'ai commencé à lire l'écrit, je n'ai pas pu m'arrêter. J'étais obligé de le lire d'un trait tellement j'ai été pris dans la lecture. Et l'émotion m'a traversé, j'avais envie de pleurer, j'ai trouvé vraiment ce livre très fort. Et donc, je me suis dit, il a tout intérêt à être édité, parce que ce livre, vraiment, il porte quelque chose. Enfin, il faut le lire pour le comprendre, mais ce livre est vraiment inspirant et vraiment profond. Alors, je l'ai ensuite envoyé à l'équipe pour qu'on fasse la mise en page, la correction. Et bien qu'on avait une vingtaine de projets en cours, l'équipe l'a fait passer sans que je demande quoi que ce soit devant tous les autres projets. Et donc, il a été, on va dire, prêt très rapidement, sans vraiment que ce soit quelque chose de programmé. Par la suite, lorsque je l'ai envoyé en impression, eh bien, il devait arriver à une certaine date, et il arrivait beaucoup plus tôt. Et lorsqu'il a été envoyé, même par le transporteur, qui met à peu près cinq jours à nous livrer, on l'a reçu en deux jours. Bref, il y a eu une barlaka, une bénédiction, donc dans ce projet, du début jusqu'à la fin. Et lorsque le livre a été mis en vente, que ce soit sur le site ou en librairie, en peu de temps, le stock s'est écoulé très rapidement, et tout le monde est venu l'acheter, alors que le titre n'est pas forcément parlant, on ne sait pas forcément de quoi ça parle. Donc il y a eu vraiment une barlaka, quelque chose qui nous a dépassé autour de ce livre. Et vraiment, ce livre, en fait, c'est une sœur qui a perdu sa fille, sa fille qui est décédée alors qu'elle était encore très jeune. Et donc ça a profondément, on va dire, chagriné sa maman, ça a été une épreuve très difficile, et elle explique à travers ce livre comment, justement, à travers la foi, elle a réussi à patienter, elle a réussi à passer au-delà, comment est-ce que ça la rapprochait encore plus de sa fille. Et en fait, c'est un livre qui est porteur d'espoir. Et toute personne qui a eu un décès, ou qui a un proche qui a eu un décès, eh bien, en lisant ce livre, sera renforcé dans sa foi, sera renforcé dans son espérance. Et en fait, c'est dur de mettre des mots sur des sentiments comme ça, c'est vraiment un livre qu'il faut lire, et qui va aider toute personne qui vit cette épreuve, et qui va faire réfléchir toute personne qui n'a pas encore vécu cette épreuve.